bonjour bonjour j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de l'album dreamy pastels donc nous avions fait la page une et deux ensemble donc c'était cette page là et cette page si voilà donc aujourd'hui on va faire la page 3 et 4 ensemble donc on prend une de nos bases on prend un papier de 19,9 sur 15,8 et on fait un pli à 1 et un pli à 1,3 pour faire notre petit gousset d'essence pour l'épaisseur de nos pages et de nos photos on biseau de bien les angles et on colle donc un j'ai pas pris la bonne j'ai pris la 4 vous voyez bien que je suis bien réveillé ce matin donc c'est celle ci donc à quelque chose près c'est la même dimension donc elle va faire 19,9 sur 15,8 oui c'est la même dimension 19,9 sur 15,8 ont fait un pli à 1,1 1,3 en fait c'est la même c'est la même page seulement celle ci je les avais à noter auparavant donc même punition on met de la colle sur notre petite languette qu'on vient coller à l'extérieur on consommer bien le nom voilà on vérifie qu'elle est à peu près droite voilà hop et on essuie un peu la colle ensuite on coupe ça doit être le bout de notre page je pense à 4 donc on coupe à 21 donc on garde la hauteur de la page sur 13,9 et on fait un pli à 1 pour faire notre petite languette que l'on va venir coller sur le haut voilà pareil on essaye de se centrer et de se mettre bien au bord alors en bas nous allons faire une petite pochette qui va faire 16,5 par 7,2 ont fait un pli à 1 pour la petite languette et un pli à 15,5 pour la deuxième languette voilà on met de la colle sur les petites languettes et un petit filet en bas et on va venir la coller sur le bas de notre page voilà on se met bien au bord je vais toujours la coller sur la languette des ans de ma page de base voilà mais c'est pas bon donc hop on attend que ça colle un peu voilà ça fait des pochettes qui donne un petit peu plus d'aisance quand on a les petites languettes sur les côtés ensuite nous allons prendre un papier déco qui va faire 14 sur 6,8 et que l'on va venir coller dessus voilà on va prendre on va faire un petit livret qui va faire 20,4 sur 14,2 et on plie en deux moi je la prends et je la plie en deux on est sûr que ça soit bien en égal partout et on va venir le coller en haut ça va nous faire un petit livret qu'on ouvrira comme ceci donc là vu qu'il fait quasiment la largeur de la page on va pas mettre de papier déco dessous on va coller directement les livrets sur notre fond et on viendra décorer en dessous donc on vérifie qu'on est bien voilà pas trop sur les bords donc pour la déco de ce petit livret on va découper dans nos nos chutes en papier déco qui va faire 13,7 par moi j'ai pris ce petit fond j'ai découpé cette étiquette que j'ai maté cette petite chute également une autre chute ici et puis j'ai mis ce petit mot et on va venir coller cette page voilà on reste toujours dans l'esprit un petit peu déstructuré au niveau de la déco on avait commencé comme ça c'était le bloc qui voulait qui voulait ça un petit peu c'était leur façon à eux de de faire ce bloc là un petit peu déstructuré comme ça on va garder on va garder cette idée là donc on viendra y mettre des espaces photo ici normalement vous allez avoir besoin d'un d'une petite chute de 2 sur 14 2 que l'on va venir coller ici voilà ensuite on va fabriquer un petit livret pour mettre dans cette petite pochette donc un livret de 20 sur 4 par 14 2 pour mettre des photos 9 13 ans dedans et pour décorer cette petite ce petit livret on va faire un espace photo enfin pas un espace photo un espace déco de 13,7 par 9,7 et voici ce que j'ai pris comme petite étiquette que j'ai maté toujours et un petit sentiment et on va venir cette fois ci la mettre en format portrait voilà comme ça ça nous permet de mettre des photos format portrait format visage voilà volonté hop donc on viendra y mettre par la suite des espaces photo de 9 par 13 donc je je vous répète à 9 par 13 il nous faut donc des papiers qui font 9 9,7 par 13,7 voilà parce que moi j'ai fait des petites encoches si vous faites pas d'encoches dans les angles pour mettre vos photos vous pouvez mettre 9 et demi par 13 et demi mais si moi je coupe à 9 et demi par 13 et demi ben ça va faire juste en fait voilà et puis après on continue à mettre des espaces photo donc ça je le ferai un petit peu plus tard voilà pour ce fond après nous allons faire notre déco de notre rabat du haut donc pour ce faire on va découper un papier déco de 13,4 par 19,5 et là j'ai mis un espaces photo de 10 par 15 donc 10,7 par 15,7 et je l'ai maté sur un fond noir parce que ce papier je le trouvais trop joli et avec le petit papier noir donc j'ai pris un papier fin que j'ai maté de 5 mm en plus en hauteur et en largeur et puis j'ai fait avec mes chutes voilà cette petite déco et que l'on va venir coller voilà voilà j'adore ces papiers là ils sont magnifiques les papiers fleuris là voilà ils sont mais trop trop beau je suis vraiment super fan de ce papier j'adore vraiment ils sont très beau mais comme ils sont un petit peu chargé ces papiers on peut pas mettre beaucoup d'étiquettes avec des fleurs ou des grosses fleurs ou parce que on les verrait pas voilà voilà ensuite on va faire notre déco de la page 3 c donc elle fera 13,4 sur 19,5 et là j'ai fait un fond avec mes chutes donc voilà il est assez sobre donc du coup là dessus on peut se permettre de faire une petite déco sympa avec avec justement là des plantes des fleurs des cactus donc là une chute un petit mot et ici c'est une page qui fait un c'est une espace photo qui fait 9 par 13 et on colle le tout voilà on va se mettre bien à plat voilà voilà et voilà pour cette déco là ensuite je crois que j'ai oublié quelque chose qu'est ce que j'ai fait de mon tir à bas moi bon j'ai perdu quelque chose je devais faire qu'est ce que j'en ai fait est ce que je l'ai fait tomber ah il est là j'ai retrouvé donc ça c'était ma fermeture de page que je pense pas à faire dès le départ ça c'est vraiment un truc que j'oublie de faire souvent donc du coup donc notre fermeture va venir comme ceci et du coup on va venir coller cette petite languette ici bon ça va ici on aura un espace photo donc là j'ai découpé une chute de papier qui fait 4,5 sur 4,5 avec un petit matage dans le fond j'ai mis j'ai passé ce petit ruban dedans que j'ai collé j'ai mis deux aimants derrière et hop ça me fera ma petite languette qu'on viendra déposer comme ceci ici c'était mon espace photo et on va venir la déposer ici je n'ai plus qu'à coller mon petit ruban comme ça donc je vais peut-être le serrer un tout petit peu plus voilà histoire de voilà hop j'ouvre donc j'ai positionné ma petite fermeture donc c'est ici je vais prendre un scotch double face voilà hop et je viens coller mon ruban alors moi j'aime bien remettre un petit coup de double face dessus et je vais venir coller mon espace photo donc je prends des papiers de 9,7 par 13 excusez moi pour le bruit de la foratrice je viens faire mes petits angles j'en ai fait deux et on va venir le coller tout de suite comme ça ça va tenir notre ruban donc le mieux évidemment c'est de le poser avant le petit livret là mais bon après on peut aussi faire comme ça quand on n'y a pas pensé tout comme moi hop donc on va venir coller ici notre espace photo alors le noir j'y vois rien du tout voilà noir sur noir je vois comment je veux hop et voilà celle-ci elle est faite et on va en profiter pour coller l'espace photo qu'il y a au-dessus hop on va coller ici sur notre petit livret voilà voilà donc ça fera comme ça ici on colle notre déco de la page 3d on aura besoin d'un papier déco de 14 par 19,5 et moi j'ai choisi ce fond là avec une photo de 10 par 15 et j'ai mis cette petite étiquette là voilà j'ai fait un petit fagnon dans une chute que j'ai maté en noir pour qu'elle ressorte bien une petite chute également moi j'adore ce papier là vous pouvez vraiment l'utiliser pour faire des étiquettes sans problème et un petit sentiment toujours de la planche hein si vous la désirez n'hésitez pas à m'envoyer un mail je vous l'enverrai par mail avec grand plaisir donc moi que j'ai imprimé sur un papier de l'album du bloc comme ça je reste dans les tons voilà pour cette déco là et ensuite donc il nous restera notre papier de base qui fait 14 sur 19,5 et là j'avais mis des petits aimants donc cette fois ci on peut les recouvrir donc j'avais choisi sur la il y avait deux pages vous aviez des étiquettes un petit peu tout en pêle-mêle les uns sur les autres etc donc j'ai essayé voilà d'utiliser au maximum voilà ces images là où vous voyez elles étaient posées comme ça pour faire mes entrées de pages on va dire et celle ci elle vient finir ma déco voilà donc la 3 est faite et maintenant on passe à la 4 alors la 4 donc on reprend du coup on découpe dans du cardstock noir épais des blocs 3 couleurs de chaque action on va découper un morceau qui va faire 19,9 de haut sachant que nos pages font 20 donc j'enlève toujours un petit millimètre histoire que ça dépasse pas et puis 15,8 de long comme ceci et on fait un pli à 1 et un pli à 1,3 pour notre petit gousset d'aisance alors là je vais peut-être pas faire l'erreur non c'est bon non je pensais à ma fermeture bien sûr mais non en fait elle va venir se mettre sous ma page déco voilà donc on vient la mettre sur le bord extérieur j'aime bien que les grands rabats soient plutôt sur l'extérieur de l'album on se met bien le long hop et voilà on essuie la colle ça va bien s'essuyer j'aime pas quand on fait des petits finalement c'est trop très joli alors hop ensuite on prend l'autre partie qui doit faire 19,9 de haut sur 13,8 de large et on fait un pli à 1 sur le bord et celle ci on va venir la coller sur le bord droit mais avant cela donc on ne veut pas de biseauter les angles de notre petit rabat mais avant cela j'ai besoin de coller ma petite languette de fermeture donc la petite languette de fermeture elle elle fait je n'ai pas noté bien sûr elle fait pop 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 6,5 sur 5,3 on colle alors je l'ai prise au milieu d'une étiquette je découpe cette petite étiquette que j'ai collé au milieu et on fait un pli à 1 et un pli à 1,3 donc en fait on va coller tout de suite notre page là de déco ce qui va nous permettre de positionner notre petit rabat de fermeture donc la page de couverture fait 14,2 sur 19,5 et on va venir la positionner tout de suite alors on va peut-être pas la coller si on peut la coller si on peut la coller donc on a donc de ces petits rabats on en fait deux donc on en fait un pour mettre en haut ça va être notre petite fermeture vous allez voir hop on en met un ici et on va en venir en mettre un ici donc on va coller tout de suite celui-ci à notre couverture comme ça on va pouvoir positionner l'autre donc c'est aussi en fonction de la déco qu'on a sur la page donc voilà moi j'ai envie de la positionner comme ceci et l'autre on viendra la mettre ici donc là on la colle sur notre page déco donc vous avez vu j'ai fait un petit trou pour mettre un œillet j'ai fait un petit trou dans lequel j'ai mis un œillet pardon et on viendra mettre une petite ficelle comme ceci pour fermer notre page voilà et du coup on va pouvoir coller notre page de fermeture parce que notre page de fermeture faut vraiment la mettre avant les autres pages c'est important sinon après on ne peut plus le faire donc c'est un peu plus compliqué donc hop nous on veut qu'elle soit à peu près ici parce que voilà ça fait plus joli de la mettre à cette tendance là donc on vient se mettre bien au bord hop voilà on la colle bien et voilà donc celle-ci est faite maintenant on va pouvoir coller notre petit rabat après donc on remet de la colle et là on vient se mettre au bord droit de notre base voilà hop hop il faut toujours que j'en remet de partout moi de la colle je sais pas vous maman hop on va pas rester coller celle-ci voilà et voilà bon ça c'est fait on a collé nos rabats on a collé notre languette de fermeture maintenant on va pouvoir passer directement à la déco donc là on prend un papier donc j'ai utilisé mes fonds qui fait 19,5 sur 14,2 et on vient coller cette page là dans le fond voilà voilà hop voilà hop bon c'est pas grave hein la petite colle là ça va être recouvert par le papier de peau donc ici notre fond est fait après on va venir déclencher le fond couper dans nos chutes un papier qui fait 9 ici par 14,5 de haut et on va le couper en deux d'un coin à l'autre et ça ça va nous faire une petite pochette d'angle que l'on va venir ici installer ici on met de la colle en bas et sur le côté voilà et l'on vient le coller dans l'angle de notre page hop hop voilà et on fait on découpe un papier déco qui fait 8,5 sur 14 que l'on va venir pareil couper du coin à l'autre coin et celui-ci on va pouvoir le coller sur notre petite pochette d'angle donc voilà hop ensuite il nous faudra un livret qui fait 20,4 20,4 par qu'est-ce que j'ai dit 14,2 donc ça c'est un petit livret qui viendra à se glisser dans notre pochette et on va découper un papier déco qui fait 13,7 par 9,7 que l'on va venir coller dessus voilà hop on fera la déco un petit peu plus tard de cette page là et bien ensuite on va prendre on va faire la page 4 c qui est ici donc pour ce faire il nous faut un papier de 12,2 par 19,4 donc moi j'ai utilisé ce fond là j'ai rajouté un petit fanon ici une petite carte matée ici puis là pareil une petite chute une petite chute on utilise à fond notre bloc pour faire notre déco on peut facilement utiliser notre petite chute fabriquer une petite déco avec ce qu'on a bien sûr pas besoin de faire des découpes avec des dailles des trucs bien sûr on peut le faire également mais le but là c'est vraiment de faire quelque chose de sympa avec très peu de matériel donc la page 4d ici il nous faudra une page qui fait 12,2 par 19,4 donc moi j'ai pris donc l'autre partie de ce fond là ici et puis dans le même esprit un petit fanon maté sur du noir une petite étiquette et un petit sentiment et là j'ai un espace photo qui fait 9,13 voilà donc celui ci il est un petit peu plus long à faire c'est cet album là à cause des bien du matage à chaque fois il faut découper deux fois donc c'est beaucoup de c'est plus un peu plus de travail on va dire ensuite on va passer à la 4c donc il nous faudra un papier déco pardon qui fait 14 sur 19,5 et moi j'ai choisi ce joli papier que je trouve magnifique j'ai mis cette petite étiquette donc avec le moins de couleurs possible et un petit sentiment et cet espace photo fait 10 par 15 et on va venir coller tout ça voilà hop la 4c est ici c'est vraiment j'adore il est vraiment très très beau ce papier j'aime beaucoup bon je me répète ensuite notre page donc d'ouverture de page on va dire la 4b il faut qu'elle fasse 14,2 sur 19,5,2 euros et on va venir la coller sur notre base hop voilà 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 alors là je vais peut-être rajouter un petit peu autour de cette petite languette là histoire que ça colle bien je vais ouvrir la page pour qu'elle soit bien à plat voilà c'est plus facile qu'est-ce que j'ai fait de mon petit chiffon voilà et ensuite donc celle-ci ça va ici et voilà pour notre fermeture maintenant on va découper donc un petit cordon comme ceci donc ce qu'on peut faire c'est de le passer dedans hop donc c'est dommage le petit filament là qui s'en va donc on va l'enlever si on va plus vite donc je crois que ça c'est des des petits rubles enfin c'est c'est des petites cordelettes mais faites en papier il me semble donc moi je trouvais que ça allait bien dans le temps j'ai trouvé ça je sais plus où d'ailleurs je crois que c'était à Aldi de temps en temps ils sortent des petites choses comme ça pour le loisir créatif bon je vais enlever le petit filament qui brille parce qu'il s'en va tout seul hop on va mettre un autre bout de l'autre côté donc moi quand je fais des petites fermetures comme celle-ci j'aime pas que on ait besoin de en mettre la ficelle à chaque fois dans le trou c'est chiant je trouve alors moi je trouve ça chiant alors les gens qui vont l'ouvrir vont trouver ça encore plus chiant donc j'aime bien que ça soit accroché directement voilà sur l'album hop avec un petit nœud on coupe les bouts voilà même si ça dépasse un petit peu c'est pas grave ça fait un petit peu voilà le charme de la page voilà pour cette page et bien écoutez j'ai été très heureuse de passer ce moment avec vous je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette petite vidéo je vous embrasse tous très très fort portez vous bien et on se retrouve pour la page 5 et 6 donc ça sera la partie 4 enfin il me semble je vous embrasse tous très fort bisous bisous et à très très vite je suis je suis je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501